C'est parti, c'est parti entre le IRFC et le Sporting, coup d'envoi donné par les Toulonais. Attention à ce ballon dans la surface, le pénalty ! Le pénalty pour les Yeroua ! Ah c'est allé vite là, c'est allé très vite ! C'est Safiani et Safiani qui a taclé le joueur Yeroua. 9 minutes de jeu, première occasion j'ai envie de dire dans ce match et ça pourrait déjà être une occasion de but pour Johan Brun face à Christopher Dillot et ce sera dedans pour Johan Brun, l'ouverture du score des Yeroua après 10 minutes dans cette rencontre. Allez, on la joue porte avec Wasphan. Anthony Wasphan, attention il va être pressé et Safiani et même Christopher Dillot va prendre la pression des bras. Et attention parce que sur la remise, il a trouvé directement à Yeroua et il y aura une nouvelle possibilité avec Christopher Dillot qui se rassure. Diata, là peut-être qu'il va pouvoir frapper, on est bien monté sur lui pour défendre, pas de faute ni d'un côté ni de l'autre, les deux joueurs étaient restés au sol et là attention, dans le dos justement, il n'y a pas de position dehors, ça va être un duel Christopher Dillot. Oh superbe retour d'Anthony Wasphan, magnifique retour d'Anthony Moisphan avec Younes Diata pour essayer d'aller chercher le but. Diata, c'est magnifique ! Ah quel but de Younes Diata ! Diallo, Diallo accroché, pas de faute sur Abdoulaye Diallo et pourquoi pas le duel avec Abdelkrim Khaled qui va être un peu excentré, qui va devoir chercher Diallo, c'est sorti par Gazawi. Belle défense de Gazawi. Oui il était sorti en touche, il était sorti en touche ce ballon. Gazawi. Oui qui a manqué totalement son dégagement, c'était presque un centre pour Abdoulaye Diallo qui a été pris par deux joueurs. Diallo, Diallo ! Il y a une nouvelle faute signalée. Ah non c'est une faute, oui c'est un pénalty. Pénalty pour les Toulonnais. Abdoulaye Diallo qui va essayer d'aller chercher son 7ème but. Mais face à lui, il a un client qui le connaît par cœur. Abdoulaye Diallo contre pied parfait ! Et le 2 buts à 1 pour les Toulonnais qui prennent les devants dans ce match. Grâce à Abdoulaye Diallo. Léhi Roi qui essaie de revenir au score avant la mi-temps. Et à une nouvelle fois le numéro, la Delfarici, la tête ! Allez, 4 minutes déjà de jouer. Ce sera la mi-temps même. Ce sera la mi-temps ici à Perruque et les Toulonnais qui mènent 2 buts à 1. Et c'est reparti dans cette seconde mi-temps. C'est reparti entre le IRFC et le Sporting Club de Toulon. Et il faut tenir maintenant. Pourquoi pas aggraver la marque côté Toulonnais. De Baptiste Rivière par Mathieu. Allez, c'est pas se manquer. Abdoulaye Diallo, il a... Abdelkrim Khaled. Il va être un peu long ce ballon pour Khaled. Mais il va le récupérer. Le bon ballon derrière. Sorti par Moussaku Yate. Et elle va être sauvée par Gazaoui. Le petit pont de Gazaoui. Le centre derrière. La tête et le but ! Ah, magnifique ! Légalisation du IRFC. Pour essayer d'être dangereux pour la première fois dans cette seconde mi-temps. Le ballon de Viala dans la surface. Ça va être sorti. Cachemar. La reprise de volet de Cachemar qui va s'envoler. Christopher Dillot qui allonge. Qui trouve Waile Safiani. Non, c'était Baptiste Rivière. Et attention à cette frappe ! Que va sortir de la main opposé Christopher Dillot. Khaled, le petit pont de Khaled qui est passé. Qui peut arriver dans la surface de réparation. Ce ballon qui n'ira pas jusqu'à Diallo. La reprise derrière de Younes Diata. Qui va passer à côté. Et un ballon qui peut arriver jusqu'à Yaroa. Le centre Diata qui va pouvoir le sortir en deux temps. Gafour. Reda Gafour qui se fait shipper ce ballon. Attention à cette possibilité de frappe. Facilement capté par Christopher Dillot. Le contrôle de la poitrine. La déviation pour Gafour. Gafour qui s'est bien battu. Reda Gafour. Allez ! Qui a un peu de champ. Reda Gafour qui peut servir Silva. Et si elle était la dernière occasion toulonnaise dans ce match. Silva. Silva avec Gafour. Allez, il faut s'appliquer. Il faut s'appliquer. Reda sur ce centre. Le centre de Gafour. Sorti de la tête. Mais il va rester dans la surface. Elle l'a reprise derrière. Et c'est Fiani. Qui va passer à côté. Et oui, nous on a démarré un petit peu. On a démarré le match un petit peu en retard. On a eu cette coupure avec cet enrosage automatique qui s'est déclenchée. Donc c'est pratiquement fini sur toutes les autres rencontres. Pas encore chez nous. Le centre. Il a glissé la tête d'Ebrard qui est complètement seul. Et c'est terminé. C'est terminé. Match nul de partout. Les deux équipes auront eu l'occasion de le gagner. C'est parti. C'est parti. C'est parti.